Bonjour, je suis Stéphanie Lerronas, je suis chargée de recherche à l'Agence française de développement qui est une institution financière publique qui met en oeuvre la politique de développement de la France et j'ai le plaisir dans le cadre de cette session de vous présenter un travail collectif qui a été effectué avec les membres dont vous voyez les noms s'afficher en bas de la diapositive. C'est un travail qui a été fait l'année dernière et en début de cette année dont l'objectif était de construire des recommandations opérationnelles pour les personnes et les institutions qui souhaitent soutenir, accompagner les communs tissés autour de la terre et des ressources qu'elles portent. Il s'agit d'une démarche qui était volontairement collective qui remonte en fait à 2017, 2016 même, et qui a été initiée à la fois par l'Agence française de développement mais également par le comité technique foncier et développement de la coopération française. Ce comité vous a été présenté dans le cadre d'une présentation précédente et avec l'appui de l'équipe green du CIRAD en lien avec l'IEUD. Elle a permis cette première phase de travail collectif d'aboutir à une publication que je vous recommande, que vous retrouverez sur le site du CTFD qui s'appelle « Opportunités et défis d'une approche par les communs de la terre et des ressources qu'elles portent ». C'est un rapport qui ambitionne de fournir aux agents de la coopération internationale un cadre de référence pour accompagner les communs. Il a d'abord toute une première partie qui s'interroge sur les situations dans lesquelles une approche par les communs sur les communs de la terre et des ressources qu'elle porte, quand cette approche est particulièrement porteuse et on se rend compte qu'il y a des situations très précises où cette approche peut être particulièrement intéressante. Par exemple, lorsqu'il y a des conflits d'intérêts qui opposent les populations locales aux investisseurs étrangers ou lorsqu'on est face à des sociétés particulièrement exposées aux conséquences du changement climatique ou encore lorsqu'on constate que les politiques publiques délaissent les populations ou certains territoires vulnérables. Et c'est un rapport qui aboutit dans sa dernière partie à six directeurs qui s'affichent ici, dans lesquels je ne rentrerai pas dans le détail, et qui permet donc de donner ce cadre pour la coopération internationale en vue d'accompagner les communs poussés autour de la terre et des ressources qu'elle porte. Le collectif a souhaité aller un petit peu plus loin encore en allant vers des recommandations de politiques publiques dans un format extrêmement court puisqu'il s'agissait d'établir un policy brief de deux pages, donc ça représente à peu près 7500 signes, qui devait permettre aux politiques publiques de s'emparer de cette approche par les communs et de donner un certain nombre de recommandations très opérationnelles pour ces politiques publiques. Vous voyez, là, le travail que je vais vous présenter se situe vraiment à l'interface entre du travail scientifique et du travail opérationnel. Ce que je vais vous présenter à présent, c'est le déroulé de la démonstration que l'on retrouve dans ce policy brief. Ce policy brief, il part d'un constat qui vous a été présenté dans le cadre de la présentation précédente, qui est que l'accès à la terre et aux ressources qu'elle porte est au cœur de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité. On est reparti des 30 années de travaux du comité technique foncier et développement qui ont montré que le foncier est au cœur de la sécurisation de l'accès des ayants droit à la terre et aux ressources qu'elle porte. Ce qu'il a également démontré, c'est qu'on est dans l'obligation de dépasser l'approche classique du foncier qui considère ce dernier sous l'angle de la question de l'appropriation de l'espace. Le foncier va au-delà de cette question de l'appropriation de l'espace. C'est un fait social total. C'est ce qui également vous a été présenté dans la présentation précédente. Et donc, on part du principe dans le cadre de ce policy brief que le foncier est essentiel pour comprendre et changer les relations entre les sociétés et leurs environnements. Donc, ce n'est pas seulement un facteur de production, mais il révèle et il organise les relations entre les êtres humains et les relations entre les êtres humains et la terre et les ressources qu'elle porte. Et il influence même les conditions d'existence de l'ensemble des êtres vivants sur les territoires. On constate que partout dans le monde, il existe des actions collectives qui visent à la sécurisation des relations à la terre et aux ressources. Donc là, évidemment, on a les travaux du comité technique français et développement, mais il y a également tous les travaux qui sont effectués par les membres de l'EASO. Ce sont ce qu'on appelle donc ces communs de la terre et des ressources qu'elle porte. Et ces communs sont l'expression des solidarités sociales et écologiques qui se nouent et se dénouent sur un territoire. Ces communs peuvent prendre des formes très diverses, mais un élément qui les caractérise, c'est qu'on ne peut pas les réduire aux communautés traditionnelles fermées et basées sur les dimensions telles que l'appartenance, l'identité ou l'héritage. En fait, ce sont des communs qui se construisent sur du faire commun dans des sociétés modernes et ouvertes et qui portent des visions politiques basées sur l'avenir territorial qui est souhaité par les différentes communautés. Donc, ils déterminent les conditions du vivre ensemble par rapport à des enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux des territoires dans lesquels ils s'inscrivent. Donc, on soutient dans ce policy brief, en fait, que les communs sont porteurs d'une véritable vision politique et que cette vision politique, à l'échelle du territoire, mérite d'être partagée. Néanmoins, ces communs sont vulnérables. Ils sont vulnérables parce qu'ils peuvent être fragilisés par une administration publique trop centralisatrice ou par des logiques de marché qui sont fondées sur des coûts minimums ou par des acarparements exclusifs de ressources. Il est donc nécessaire d'être en capacité de les repérer, de les protéger, de les rendre résilients, voire éventuellement de favoriser leur émergence. Et pour le faire, cela nécessite un changement de paradigme et de posture. Et en tant que agent de l'Agence française de développement, on va voir que ce changement de paradigme et de posture peut être extrêmement important. Le travail a permis d'aboutir à trois recommandations transversales. La première recommandation est de favoriser les formes d'engagement et de co-apprentissage. Les personnes et les institutions qui souhaitent accompagner des démarches de commun peuvent agir à trois niveaux. Le premier, c'est rendre possible l'affirmation des différents enjeux et l'expression des différents points de vue. Cela nécessite de mettre en place des outils ad hoc. Il y en a un qui vous sera présenté dans une des présentations suivantes. Cela nécessite aussi de donner de l'importance aux récits qui sont portés par différents points de vue et donc d'être en capacité d'identifier et de mettre l'accent sur les chemins singuliers d'acteurs et de territoires. Le deuxième niveau concernant les formes d'engagement et de co-apprentissage, c'est de faciliter le développement et le suivi des communs repérés. Cela nécessite d'interroger nombre de fondements institutionnels, que ce soit les régimes juridiques, les outils réglementaires et les politiques de décentralisation, ainsi que la mise en œuvre de ces fondements institutionnels. Et le troisième niveau est de promouvoir des modalités de suivi et d'évaluation qui soient très innovantes, c'est-à-dire de sortir des indicateurs qui sont très souvent des filles exemptées, qui sont très souvent imposées aux acteurs, qui sont également très souvent quantitatifs pour permettre de faire des analyses agrégées. Donc réussir à privilégier une démarche de suivi des communs qui soit plus initinérée et qui soit basée sur des dynamiques et des indicateurs qui soient jugés pertinents par les acteurs. La deuxième recommandation transversale concerne les temps. On parle bien des temps et non pas du temps, puisque là l'idée est de réussir à sortir du diktat très court-termiste qui est imposé généralement par le temps-projet. Et prendre ce recul par rapport au temps-projet nous permet de mettre en évidence trois leviers d'action supplémentaires. Le premier levier, c'est d'avoir une véritable délibération sur les temps des différents acteurs, sur les rites de ces acteurs. Donc on a évidemment le temps des financeurs, comme le temps d'AFD, mais aussi les temps des législateurs, les temps écologiques ou les temps sociaux. Ça permet également d'ouvrir la possibilité d'un accompagnement sur plusieurs générations de projets, et donc d'avoir un raisonnement un peu sur un méta-temps et de réfléchir à des échelles temporelles plus adaptées à la complexité des échelles de changement. Et enfin, ça permet de mettre en place un renforcement progressif de l'environnement institutionnel qui dépasse très largement le temps-projet. Et donc d'avoir un accompagnement des évolutions institutionnelles, un renforcement des capacités par la pratique, du vrai et véritable dialogue de politique publique sur le temps-projet. Et c'est une posture qui est nécessaire, cette posture de prendre les temps pour pouvoir pérenniser les résultats obtenus. Dernière recommandation transversale que vous connaissez très bien, c'est comment se départir d'une vision très monolithique du développement économique et social et de réussir à appréhender la diversité rencontrée sur les différents territoires. Cette diversité, on va la retrouver bien sûr dans la pluralité des formes de communs de la terre et des ressources qu'elle porte, qui va être amenée à rencontrer. Et par-delà, évidemment, cette diversité va se retrouver sur les formes d'appui qui vont être apportées à ces communs. Donc pour conclure, et je parle en tant que chargée de recherche à l'AFD, l'approche par les communs tissés autour de la terre et des ressources qu'elle porte apparaît comme une approche extrêmement prometteuse. On parle bien d'approche qui permet de rentrer par différentes entrées possibles, que ce soit l'entrée par la communauté, l'entrée par les normes juridiques, l'entrée par les règles, par les ressources, etc. C'est une démarche qui est très flexible et qui finalement va être porteuse pour nombre de projets accompagnés par la coopération internationale. Mais ça nécessite de faire un sacré pas de côté et à la fois dans la manière d'appréhender les réalités locales et dans la manière de se positionner par rapport aux solutions qui vont être promues et portées. Donc c'est une approche qui, à mon sens, en tout cas au sens de l'ensemble du collectif, s'adresse beaucoup plus aux individus qu'aux structures elles-mêmes comme l'AFD. Et ça permet en fait à des individus qui souhaitent accompagner les démarches par les communs d'avoir de véritables outils dès lors que les institutions dans lesquelles ils travaillent ouvrent les espaces institutionnels qui sont nécessaires à la promotion de cette approche. Et c'est ce que fait l'AFD. L'AFD, depuis 4 ans, a mis les communs au centre de sa stratégie d'entreprise, mais ne modifie pas pour autant son modèle économique intégralement. Elle ouvre des espaces aux agents qui souhaitent promouvoir cette approche par les communs. Donc une approche extrêmement prometteuse et très enthousiasmante. Je vous remercie.